Bonjour à tous, c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek en mode toujours marathon Amazon. Alors comme toujours, le deal, les provendeurs Amazon nous proposent d'envoyer des produits, là on ne demande pas de thunes. Mais par contre, on dira un petit peu ce qu'il a dit le produit et aujourd'hui on ne va pas être déçus. Allez, on nous a proposé de nous envoyer ce joli bracelet connecté, oreillette Bluetooth et qui reprend, en fait je l'ai commandé sans savoir, et le mec il m'a dit, vous voulez, j'ai dit, allez vas-y on prend tout, on verra bien un peu, ça sera la surprise. Et il reprend une des bonnes idées qu'on avait pu voir par exemple dans les premiers bracelets Huawei, ça veut dire que tu as un petit bouton ici qui te permet de l'ouvrir, je ne sais pas si je peux mettre un peu plus de lumière, voilà, qui permet de l'ouvrir et ça te fait une oreillette Bluetooth. Eh ouais mon pote, vintage, comme ça, regarde. Oreillette Bluetooth comme ça qui te permet de communiquer avec ton téléphone et qui permet également d'écouter de la musique, ça c'est pas mal. Et puis, nouvelle génération un petit peu oblige, sur l'appareil, tu as un écran LCD, alors tu as un petit bouton sur le côté, un petit bouton sur le côté, tu appuies dessus, ça va te permettre de donner l'heure, le nombre de pas et ça va reprendre un peu les fonctions d'un bracelet connecté. Bon, ça c'est les promesses. Après vous êtes en train de vous dire, putain mais le sien il est dégueulasse, pourquoi ? Bah oui, en fait quand moi je l'ai reçu, le truc était complètement décollé ici et on voyait l'électronique et déjà on sentait que c'était collé très très mal. Donc malheureusement j'ai sorti mon tube de super glue et le problème de la super glue, tu as toujours l'impression que ça va bien se passer et ça se passe toujours mal. Déjà tu t'en mets plein les doigts, même si maintenant la nouvelle glue ça colle pas les doigts et ensuite ça a bavé, alors sur le côté ça va, j'ai fait ça plutôt... Dégueulasse, on est d'accord, oui. Mais apparemment ça a bavé un petit peu ici et il y a de la colle qui est rentrée dedans avec une espèce de vapeur et tout. Donc bon, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage que le truc soit un peu merdique, oui, quand tu le reçois avec le truc déjà, le LCD ne tient pas. Parce que le problème c'est que quand vous allez le mettre comme ça là, vous allez le mettre dedans ici, regardez, vous le mettez là, quand vous allez appuyer, ça va l'éjecter. Donc ça va tomber, une fois ou deux, et le truc il va... Non je dis pas ça parce que je l'ai fait tomber, tout de suite. Oui mais il est pas tombé de haut. Bon d'accord, il est tombé. C'était pas ma faute, c'est à cause du chargeur. En fait je l'ai mis en charge là-bas derrière et le truc étant, le câble étant plus lourd que le machin, et bien il est tombé par terre et là je peux vous dire que, alors là ça a été le top du top, tout était ouvert, je me suis retrouvé avec un truc à monter soi-même, donc je me suis dit, il faut mettre de la colle pour vous faire la review, parce que si j'avais été plus propre, plus attentionné, plus gentil, plus... Voilà, donc du coup ça aurait été moins dégueulasse et j'aurais pu à mon avis récupérer le dossier, mais bon, ce qui est quand même un peu dommage quand t'achètes un truc neuf qu'il fallait jouer un petit peu de la super glue quoi. Bon, après on va parler un peu du truc, qu'est-ce qu'ils nous annoncent eux dans la promesse ? Ici, alors, appel, réception, appel, oui, tu me mets en Bluetooth, tu peux appeler et recevoir, bon voilà, en appuyant sur le bouton pour décrocher, oui, ça fonctionne, j'ai essayé. Écouter de la musique, oui, étonnamment, la musique était pas vilaine. Je m'attendais à un son tout pourra, mais en fait ça va, on a des basses qui sont présentes, encore une fois, c'est pas un truc pour écouter de la musique, on a des basses qui sont présentes et des voix qui sont cohérentes, bon, pas trop dans les aigus, mais on a un beau médium qui est assez large, donc du coup, pour la musique, j'étais agréablement surpris, où je m'attendais vraiment à un son pourrave et à vous dire, bon, le son est pourrave, mais en même temps, c'est un kit main libre, c'est fait pour les appels et tout, c'est fait pour du médium ou de la voix. Eh ben non, en fait, le son était pas mal. Le comptage de pas, bon ben oui et non, en fait, oui sur l'appareil quand il voudra bien marcher, mais bon, c'est vrai que j'ai quand même mis sa mère, avec la colle et le machin, pourquoi il ne marche plus, je ne sais pas, ou alors il faut peut-être que je le recharge encore, je ne sais pas, bon, voilà, bon, pas super convaincu pourtant, je l'ai chargé quand même toute une nuit dessus, il n'y a peut-être vraiment plus de batterie en même temps, ouais, là il n'y a vraiment plus de batterie, merde, bon, bon, tant pis, ça ne change rien la démo, bon, ça va compter le nombre de pas, alors attention, ce n'est pas un bracelet connecté, oui et non, en fait, il est connecté en Bluetooth, en audio, mais il n'y a pas de connexion avec votre smartphone, votre smartphone n'aura pas d'application qui permettra de dire combien tu as marché, ah ben tu vois, il est reparti, tu salopio, il y a un accélérateur en mettre dedans ou pas ? Ou alors c'est juste de la merde, bon, les deux, mon général, bon, l'heure, la date, mais arrête, qui c'est qui m'écrit là, sans pitié ? Bon, le nombre de pas, oui, le touch, oui, il va vibrer quand tu reçois des appels, ça, je n'ai pas essayé, mais en même temps, moi, je le crois sur parole, le nombre de calories, oui, comme n'importe quel podomètre, on est d'accord, mobile phone lost, ouais, c'est avec le Bluetooth, en fait, le Bluetooth, quand le truc s'éloigne du Bluetooth, en fait, c'est n'importe quel téléphone, le fait, quand il s'éloigne trop du Bluetooth, bon, bah, votre téléphone se met à vibrer, et enfin, tu vas la mettre dans le mille, c'est marqué en bas, ouais, bah, c'est la distance, en miles, en kilomètres, bon, qu'est-ce qu'on peut dire, ce produit, 25,91 euros, tu prends un risque, tu prends un risque, le produit est très intéressant, si on reprend un peu ce qu'avait fait Huawei, il y a quelques années, avec la petite oreillette, comme ça, dedans, machin, tu le mets en bracelet, ici, hop, là, et quand tu as besoin, toi, tu appuies là, hop, 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 attention, ouais, mais il est, il est joueur, il est joueur, bon, il n'y a qu'un petit bouton sur le côté, bon, bah, c'est le concept, le concept est pas mal, après, le produit est peut-être un peu trop bas de gamme, en fait, on va pas se mentir, on va pas tourner autour du pot 30 fois, bon, la finition, et ça va, en même temps, bon, après, le truc, c'est que, bah, c'est encore, ça fait partie de ces genres de produits chinois, où, eh ben, il n'y a pas de contrôle qualité derrière, et que le truc, vous voyez, il y a deux petits points de colle qui sont mis, ils te l'envoient, et adviennent que pourra, si tu reçois le truc qu'il est bien, et qu'il colle bien, machin, génial, bon, le produit, il fonctionne bien, il fait le taf pour 25 euros, si tu reçois, comme moi, le truc qui est mal, et que tu t'acharnes dessus, avec la superglue, qui est pas vraiment la superglue, mais qui est de la superglue taille, parce que, bah, j'ai trouvé que ça dans la farfouille, bon, bah, après, moi, j'ai tout niqué, voilà, après, ça dépendra en fonction de chacun, tu peux la recharger en micro USB, ici, attends, après, tu peux faire un jeu pour la, oh, elle a pas sauté ce coup-là, tu peux la recharger en micro USB, ici, là, bon, c'est quand même le bon côté, bon, il y a l'idée, mais il n'y a pas la qualité, malheureusement, alors, peut-être, est-ce qu'il y a l'idée, il n'y a pas la qualité, parce qu'il n'y a pas le prix, ou, en fait, bon, voilà, donc, est-ce que c'est un produit, je vous conseille, non, 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 laissez tomber, rendez-vous sur autre chose, on verra, moi, je pensais que c'était un bracelet connecté, j'avais pas vu que c'était un bracelet, Bluetooth, l'oreillette et tout, mais, encore une fois, vous pouvez me dire en commentaire, ce que vous pensez de ce produit-là, tu peux mettre un pouce en l'air, si tu as aimé, tu peux partager la vidéo, si tu as déjà commandé ce produit-là, et que tu l'as déjà reçu, tu peux me dire ce que tu en penses, est-ce que, comme moi, tu as eu les mêmes problèmes, est-ce que tu trouves que, bah, c'est de la merde, ou est-ce que tout compte fait, en fait, c'est moi qui ai pas eu de bol, et qui ai reçu un modèle qui n'était pas du tout, alors, bon, c'est quand même l'intérêt, si tu commandes sur Amazon, c'est que le truc, tu le reçois comme ça, tu fais un petit mail à Amazon, il te rembourse direct, il cherche même pas à négocier, tu n'as même pas besoin de renvoyer le produit, tu le prends, tu le mets dans ton tiroir, au truc que tu as acheté, dont tu ne te serviras jamais, et il est plein, ah merde, bah, tu ouvres un autre tiroir, et donc, du coup, tu le mets dedans, et puis voilà, voilà, à vous de me dire ce que vous pensez en commentaire, que vous pensez de ce produit, en commentaire, vous mettez un pouce en l'air, vous partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, et comme toujours, vous pouvez me payer un café directement sur Tipeee, par exemple ici, le nombre va directement augmenter, et ça fera toujours plaisir, et bien, ça sera tout pour aujourd'hui, moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, alors là, c'est la vidéo de dimanche, vous la verrez lundi, et après, on attaquera encore un autre produit, on a pas mal de produits là, quand même, on a de quoi tenir la semaine, et puis ça permettra pour vous de voir un peu la qualité de ces produits Amazon, vu qu'on nous les envoie gratos, c'est pas comme si ça me coûtait du pognon, mais au moins, ça permet de faire découvrir des produits, paie et prospérité, on se retrouvera à 16h pour un GLG par en live, en live à partir de 16h, on parlera de l'actu high-tech, films, séries, télé, etc., paie et prospérité, bon week-end, et non, bonne semaine, bye bye. Sous-titrage ST' 501